Alors que l'annonce de son retard de 2 mois fait encore frémir de déceptions les fans attendant Cyberpunk 2077, nous avons pu nous essayer au RPG tant attendu de CD Projekt pendant environ 4 heures afin de savoir si le jeu est à la hauteur de ses promesses. Notre session de jeu qui s'est déroulée en streaming depuis les PC polonais de CD Projekt nous a conduit à voir les premières heures du titre et donc de jouer à son gros prologue, dont la plupart de ses éléments avaient déjà été dévoilés au cours des précédentes présentations. Cependant si les personnages croisés sont connus de toutes les personnes ayant suivi de jeu, nous avons pu voir différentes mécaniques jusqu'alors restées secrètes. Passé une création de personnages très complète qui permet de choisir d'une manière très flexible le genre de vie et son apparence, il nous a fallu choisir une voie parmi les trois proposés. Street Kid, Nomad ou encore Corpo correspondent chacun à un background du personnage et aura une incidence sur le déroulement de certains dialogues et la résolution de certaines quêtes. Et des quêtes il y en aura dans Cyberpunk. A mesure que vous naviguez dans les rues de Night City, un événement qui se déroule à proximité pourra se transformer en quête annexe et d'ailleurs, si les marqueurs de quête sont bien présents sur la carte manifestement immense du jeu, déclencher une mission se fait d'une manière très naturelle, à la manière d'un Red Dead 2 où il suffisait de s'approcher d'un point d'intérêt pour lancer l'intrigue. Concernant cette dernière, la session de jeu nous a rassurés quant à l'écriture globale du jeu. CD Projekt a parfaitement saisi l'esprit d'un univers cyberpunk et le jeu s'affaire particulièrement bavard mais l'ensemble le sonne toujours très juste et s'avère passionnant à suivre. Les personnages croisés ont tous des gueules cassées franchement charismatiques et chacun d'entre eux semble travailler. Sur ce point donc, Cyberpunk ne devrait pas décevoir et offrir un contenu tout simplement gigantesque et soigné, comme une version nettement plus approfondie d'un certain The Witcher 3. Côté prise en main, nous avons pu entrevoir les possibilités offertes par le jeu et si l'on s'en réfère à notre introduction, elles sont manifestement énormes. L'infiltration vous laisse le soin d'observer votre environnement et surtout de l'exploiter à votre avantage. Pirater les implants d'un ennemi ou tout simplement sauter d'une caméra à une autre pour scanner l'environnement ou tout simplement faire diversion sont autant d'opportunités pour planifier vos actions. Vous pourrez à terme améliorer vos compétences à mesure que vous vous engrangerez de l'expérience que vous pourrez répartir dans un arbre de talent tout simplement tentaculaire. Effectivement, chacun des 5 attributs généraux comme la force ou l'intelligence débloque un ou plusieurs arbres de perks associés. Certains augmenteront votre vitesse, votre capacité à ne pas être détecté ou encore votre agilité au piratage. Ajoutez à cela des implants cybernétiques coûteux, des modes d'armes et de stuff et vous comprendrez que les possibilités d'approche sont particulièrement impressionnantes, tout comme le degré de personnalisation de votre avatar que vous pourrez vraiment orienter en fonction de votre manière de jouer. Du côté de l'approche brutale, Cyberpunk semble aussi bien s'en sortir. S'il existe une certaine lourdeur dans le maniement de quelques armes, d'autres ont cependant une vraie patate et les sensations d'impact face aux adversaires rendent vraiment bien justice à la brutalité de certains affrontements. Malgré tout, nous avons eu la sensation de n'effleurer qu'une petite partie du potentiel du jeu à l'issue de notre session. Cette dernière s'est d'ailleurs conclue sur l'introduction d'une fonctionnalité, le Braindance, qui permet de visualiser une scène à travers l'implant d'un autre protagoniste et dont on imagine qu'elle sera bien utile pour la suite. En ne traversant que les quêtes principales du prologue du jeu, nous avons entrevu un potentiel démesuré et la perspective d'un jeu qui pourrait être colossal. Cependant, pour l'heure, il reste encore du travail à accomplir. Si elle grouille bien de vie et que la narration environnementale est d'une densité rare, Night City n'est pas aussi bouillonnante que ce que laissait penser les présentations, même si CD Projekt nous a affirmé être conscients du rétropédalage et qu'il travaille actuellement à combler certaines lacunes. En outre, difficile de savoir si cela venait des conditions techniques du fait d'une session de jeu en streaming ou de l'état réel du jeu, mais les extérieurs étaient parfois un peu brouillons et moins éclatants que dans les différents trailers. Si les intérieurs sont franchement jolis, soignés et superbement éclairés, la ville de Night City, elle, paraît parfois plus terne qu'elle ne devrait l'être. Enfin, au-delà d'une interface qui manque de clarté et d'une gestion du loot pas toujours très clair, quelques bugs de sautes de textures, de patrouilles fixes ou de PNJ qui apparaissent et disparaissent subitement ont été assez fréquents, laissant à penser qu'effectivement il reste encore beaucoup de boulot à CD Projekt pour que son jeu soit conforme à sa promesse d'origine. Mais en dépit de ces petits errements, nous n'avons qu'une hâte, celle de pouvoir retourner à Night City pour en découvrir tous les mystères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada